Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Mawlana Rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mwala, ahibbatana fila hamas samir wa iyakouf masira, masira tifsir, tifsir bin Maktour. Donc on continue dans ces cours à nous abreuver, dans ce cours-ci, dans cette assemblée consacrée aux exégèses. On avait dit un vendredi ayah et un vendredi hadith. Et donc aujourd'hui avec un verset coranique qui rentre dans le thème du moi qu'on a choisi qui est le cœur, cet organe central, on a dit qu'on utilise le tifsir bin Maktour, comme le Coran de l'Imam Qartoubi. Et là aujourd'hui, on alterne avec Baha al-Madid, qui comporte, alhamdulillah, plusieurs niveaux d'exégèses. À la fois des exégèses, on va dire, le Maktour, le Maktour, et aussi la sagesse d'Ishara, déduite de chaque verset coranique. Ce qui est quand même très important, ce qui nous apporte de la valeur aussi, par rapport au reste des exégèses. Et on avait dit aussi, pour bien alerter et bien situer, tifsir, c'est une science, c'est une discipline très importante, centrale en Israël. Et que les versets du Coran, comme les hadith d'ailleurs, qui sont partie intégrante aussi de la révélation coranique, de la révélation d'Allah, donc les versets coraniques sont et les paroles du Prophète, quand ils sont authentifés, sont aussi considérées comme révélation. Allah nous dit à ce sujet-là, Il ne dit rien de son, de sa passion. Il ne s'agit là que d'une révélation, révélée, de la parole d'Allah. Il y a deux niveaux de lecture du Coran. La lecture méditative. Cette lecture méditative, tout le monde est concerné, tout le monde doit la faire. Il y en a un jour, il n'a pas une révélation, de l'hypation, pour ne pas être débrouillé par le Coran, et qu'il se débrouillé par le Coran. Le Seigneur dit « « Oh Dieu, 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 Dieu. » C'est-à-dire qu'il n'a pas été éclaté par le Coran. et puis il y a la lecture interprétative et cette lecture interprétative elle est spécifique exclusive aux savants qui sont les héritiers des prophètes évidemment les savants des compagnons on avait c'est son école qui fut par le le vœu du prophète l'interprète du Coran dans tous les états faciles vous trouverez des références à Abdullah ibn al-Ibbas sur nommé l'interprète du Coran très bien donc c'est pas l'anarchie les versets du Coran doivent être respectés vénérés notamment en ne les interprétant pas de façon personnelle parce que justement c'est une source intarissable inépuisable de droit de pas mal d'autres disciplines et le fait d'aller vers les versets sans science de vouloir interpréter tout ça sans connaître le contexte sans connaître le statut du verset coranique est-ce qu'il est spécifique est-ce qu'il est abrogé abrogé tout un tas de règles qu'on a déjà émis et bien effectivement c'est c'est dangereux voilà on avait déjà fait pas mal d'interventions de conférences de séminaires sur le danger de la mauvaise interprétation le danger de l'arbitre Allah nous dit dans le coran le verset d'aujourd'hui Allah nous dit dans le coran dans le surat 26 versets 88 et 89 le jour où mis les biens mis les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain dans le hadith qu'on avait vu la dernière fois déjà on a introduit la notion du coeur on a parlé de sa définition des strates je vous ai conseillé une belle référence au kitab où il nous donne effectivement ses cercles premier cercle de défense on a dit c'est quoi c'est quoi la poitrine la poitrine ensuite le coeur ensuite ensuite donc ça c'est ces petits cercles concentriques on en avait parlé et parmi les éléments essentiels qu'on avait dit la dernière fois quand on a fait le char l'exégèse du hadith dans le cas dans des 40 hadith sur le coeur on vous a donné les fonctions du coeur on a donné la première spécificité du coeur qui est je nous vois vous êtes vous êtes soumis la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs la foi c'est ce qui est enfoui dans ce cœur, c'est cette lumière qui est dans le cœur qui est confirmée par les actes c'est très bien première caractéristique du cœur c'est le recette ensuite on avait dit que le cœur c'est cet acte important central dans la vie du croyant qui est l'intention il vient en amont de chaque acte pour lui donner le sens et la vie sans l'intention il n'y a pas de... d'accord l'intention c'est un acte du cœur l'acquisition de vos cœurs l'élément central dans l'épine dorsale troisième caractéristique du cœur qu'on a dit c'est le centre de la raison méditative et de l'intelligence spirituelle Allah nous dit à ce sujet est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la terre et n'ont pas eu de cœur avec lequel ils réfléchissent l'intelligence du cœur on avait fait la nuance la différence avec cette intelligence mojarrada dépourvue de foi il peut être malicieuse il peut t'envoyer vers le mal mais l'intelligence qui t'envoie vers le bien c'est l'intelligence spirituelle c'est ce cœur intelligent il a qu'il nous a bien et on a dit qu'il y avait d'autres fonctions du cœur comme la vue toujours dans le Coran ce ne sont pas finalement les yeux qui peuvent s'aveugler ou leur cécité est moins dangereuse on va dire mais ce sont bien les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont atteints de cécité c'est plus dangereux troisième grande fonction du cœur c'est qu'il est le roi des membres conformément au hadith du prophète alayhi sallatou salam un hadith authentique le prophète alayhi sallatou salam nous informe nous dit alors qu'il est le meilleur connaisseur de par la révélation qu'il reçoit il nous dit il y a dans le corps un morceau de chair s'il est corrompu tout le corps devient corrompu s'il est saint tout le corps devient saint il s'agit du cœur le roi des membres dans le sens où c'est s'il est saint le corps est saint il renvoie ses messages aux différents membres pour agir en bien s'il est corrompu souillé souillé par les différentes maladies on avait dit qu'il y avait des maladies du cœur le hadith dernier parler de nokta ça commence par nokta le point noir qui va s'agrandir entaché souillé le cœur et qui devient râle la rouille toujours dans le Coran et ça évolue ces maladies vont évoluer jusqu'à voiler ce cœur le rendre insouciant passif qui ne réagit à plus rien qui ne fait plus discernement entre le haram et le halal aucun sentiment jusqu'à s'enveugler jusqu'à s'endurcir être scellé et mourir s'endurcir comme le dit le Coran plus dur que la pierre il y a des bienfaits les cœurs durs il n'y a aucun bienfaits et mourir à la fin et c'est terminé pour la personne vous voyez on parle ici de l'anatomie spirituelle on ne parle pas du cœur que vous connaissez celui sur l'origine non là on est en train d'approfondir cette anatomie du cœur pour qu'on connaisse nous-mêmes nous savons nous disent qui connaît lui-même connaît son Seigneur il y a un seul qui connaît ce qui connaît c'est un hadith c'est un mot des hakim des ulamans et c'est celui qui connaît ce qui connaît il y a un le droit ou le wajibat il y a un le roi 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 l'esprit la l'esprit les intellect целés d'accord Je disais donc le roi des membres. Ensuite, quatrième grande fonction, spécificité, le lieu du regard divin. Selon le hadith authentiquement rapporté, Allah ne regarde pas vos formes, il regarde vos cœurs. Et dans une autre riwayat, vos cœurs et vos actes. Donc c'est bien le lieu, ils regardent. Les ulems nous disent, quand on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va visiter ta maison, qui va regarder ta maison, qu'est-ce que tu vas faire de cette maison ? Ah, tu nettoies, tu frottes, tu nettoies, tu purifies. Eh bien, si je te dis qu'Allah regarde ton cœur, le lieu du regard divin. Qu'est-ce que tu dois faire normalement ? Si tu es intelligent, si tu as cette intelligente-là. Tu purifies. On n'a pas de ce qu'il y a. Purifie ce qu'il y a. De ces maladies innombrables, on avait parlé de ces maladies-là qui sont... La mise en garde, en effet, dans le Coran, encore une fois. Tout ce qu'on dit, c'est coranique. On n'invente rien. Le Coran ou le Sunna. Et puis tout à l'heure, le Coran ou le Sunna. On est d'accord. Le Coran ou le Sunna, le Coran ou le Sunna, le Coran ou le Sunna. Il est arrivé. Parmi ces maladies intérieures, ces péchés, ces calamités intérieures qui voilent, qui tuent ce cœur, qui le rendent d'abord malade, aveugle, l'homme durci et le tue, c'est l'ostentation. C'est la chimographie, le petit chèque, la petite association. L'orgueil. On avait dit que l'orgueil, c'est le mépris des gens, le rejet de la vérité. Et que la personne ne peut pas rentrer au paradis s'il a l'atome d'orgueil dans son cœur. La jalouse, l'envie, la vanité, etc. L'autosatisfaction. Tout ça, ce sont des maladies. L'amour du pouvoir. On l'a dit la dernière fois. Donc, je vous ai donné ici les quatre spécificités essentielles, essentielles, parce qu'il y en a d'autres, du cœur. Et après, il y a les fonctions du cœur. On avait dit la vue, on avait dit l'intelligence. On avait parlé de l'interaction du cœur avec son environnement. Et la différence entre un cœur et un autre, le prophète dans le hadith, qu'on a vu la dernière fois, nous a parlé de deux profils de cœur. Le cœur qui subit les attaques incessantes de ces bactéries sur la poitrine déjà, puis qui s'introduisent malheureusement ces virus à l'intérieur du cœur. Et qui le noircisse avec ses nouquettes jusqu'à ce qu'il ne discerne plus rien. Et ce cœur, machin, illuminé, qui renvoie ces attaques, qui est protégé, préservé, qui est illuminé, pur, blanc. Et donc, dans la continuité de ce qu'on vous a dit la dernière fois, ce verset, il vient confirmer. Et maintenant nous avons la ever dans l'importance de le civil rental bruno pour bon il n'y le Hopefully sans quelwar le toujours avec son las sa ville Il s'agit de l'esprit de l'esprit dans le hadith que je viens de vous donner avec son sanat c'est à dire avec l'identification de sa chère le prophète a été interrogé vous savez les compagnons posent des très très belles questions, des questions pertinentes aux messagers ils ne posent pas n'importe quoi comme on l'a dit on a parlé de la question de la question l'intelligence de la question ils ont dit aux messagers d'Allah quelle est la meilleure personne on aurait pu imaginer qu'il va leur dire la meilleure personne c'est celle qui va prier toute la nuit ou va jeûner tous les jours ou celle qui va avoir beaucoup d'argent non la meilleure personne leur dit le prophète c'est celui qui a la langue qui ne dit que la vérité sans donc le missin et qui a le coeur alors ils n'ont pas compris ce que ça veut dire le prophète l'explique ils n'hésitent pas quand ils ne comprennent pas de dire je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est ce mot on ne l'a pas compris vous savez le prophète il avait une éloquence et une profondeur dans sa langue bien qu'il était mais c'est Allah qui s'est occupé de l'enseignement de l'éducation donc je disais il explique ce mot difficile il dit c'est le coeur qui est pieux propre il ne comporte pas de péché ni d'injustice pas d'envie ni de il dit un cœur détache qui détache de tout autre qu'Allah s.a.w. il n'est pas habité par le bas monde il ne cherche pas ce qu'il y a ici les autres c'est la meilleure personne il a parlé ici des deux organes les plus importants chez l'être humain la langue et le cœur la langue c'est l'expression du cœur la langue c'est pour ça qu'elle a été reliée au cœur alors c'est juste l'expression de ce que tu as dans ton fort intérieur très bien il donne le Rassoul a.s.w. qui a donné l'humour et les ressources pour moi pour nous nous n'exercer c'est-à-dire le falah le falah le falah le rahmat le khir c'est-à-dire ce qui veut notre bonheur ici il nous donne les recettes les recettes qui vont nous apporter la félicité dans ce monde et cette recette c'est comment purifier le cœur et le nourrir correctement comme on a la nourriture du corps vous savez une personne qui ne boit plus d'eau qui ne mange plus d'aliments qu'est-ce qui se passe pour lui ? déshydratation mort mais vous savez l'être humain c'est pas comme les animaux vous êtes d'accord ? on a privilégié l'être humain il a élu et donc en parallèle du corps on a l'esprit est-ce que vous croyez que cet esprit n'a pas besoin de nourriture ? si tu ne nourris pas l'esprit l'esprit va mourir je vous conseille de le lire il est traduit en français magnifique livre qui s'appelle la nourriture des cœurs de Cheikh Abu Talib l'imam il a pris de son livre qui s'appelle la nourriture comme quoi effectivement on a besoin pour ce cœur de le nourrir correctement sinon il ne résiste pas il ne nourrit rien pas lui donner des cochonneries lui aussi il a besoin d'un régime alimentaire approprié il a retiré Netflix il va tomber malade pas le corps le corps si tu manges des cochonneries tu tombes malade gastro tout ça le corps c'est pareil vous ne le savez pas mais c'est une vérité c'est une vérité c'est pour ça nos grands savants spirituels ont passé du temps à comprendre ce cœur et ce qu'il lui faut comme bonne nourriture pour se rapprocher dans ce verset coranique c'est très clair le cœur ça c'est ce qu'il te faut pour se rapprocher dans le noir pour t'accepter par le noir les gens peuvent t'accepter parce que tu es bien habillé mais un noir ne regarde pas ça on l'a dit on a le regard de ce cœur il a besoin de ton cœur c'est le réceptacle de la foi c'est le lieu du regard divin c'est le roi des mots c'est compris jusque là c'est pas très clair c'est le roi des mots c'est le roi des mots c'est le roi des mots et le roi des mots s'envoie s'envoie il s'envoie il s'envoie il s'envoie et il s'envoie Allah t'accorde je vous ai dit dans ce verset magnifique il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre éclairant ici veut dire le prophète ce qu'il éclaire par sa soudna par son amour le livre qui éclaire il nous guide vers quoi? vers la paix la paix c'est l'objectif absolu absolu la paix intérieure cette paix intérieure et quand c'est un coin encore une fois le coeur n'est-ce pas par l'amour que ça pèse les coeurs pour pouvoir avoir la demeure de paix la demeure de paix le paradis l'appelait demeure de paix si tu n'es pas en paix ici il y a un problème l'acquisition fausse cette acquisition de la paix ici en suivant le chemin lumineux de ton prophète à travers on a dit cette invocation abondante qui mène à la paix du coeur et on ne peut pas imaginer un acte accepté si le coeur est souillé l'âge parce que Allah nous dit dans le Coran suivez-moi s'il vous plaît comme ça c'est très important ce qu'on est en train de dire c'est le c'est l'épine dorsale de la bonne compréhension d'avolution Allah nous dit dans le Coran qu'il accepte de chez qui des pieux des vertus et le prophète nous explique ce que ça veut dire la piété il nous dit vous voyez le lien la sunna explique le corps le prophète elle est ici cette piété elle est ici et il désigne trois fois sa poitrine donc il faut purifier ce coeur pour qu'il ne puisse pas avoir du mépris de la haine vis-à-vis des créatures il faut il faut tout les muslims les muslims les muslims les muslims le muslims le muslims c'est ce qui est la vie c'est ce qui est à la vie Donc, ici, le président de l'Hassan dit dans le texte « Le jour où il n'y a pas de mails, ni de mails » Comment ça se passe aujourd'hui ? Il n'y a pas de mails. 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 D'innois anche mails. Ni'Suté que sa situation est une des presidßer si Alright, koin laachi. асти rassanodol !" Le出oиниon. Il n'y a pas de mails. Cette mails a mieux aproximé. C'est parti. A ce qui donne notre famille Les gens qui disent, « C'est ce qui se croit, c'est ce qui se croit. Alors, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est le lendemain. C'est le lendemain, 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 c'est le lendemain. A l'inverse, le croyant nous dit, c'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le lendemain. Le croyant, s'il a dépensé dans l'obéissance d'Allah, oui, il lui sera utile, en toute évidence. Donc, il y a le mal au salif, il y a le rajout du salif. Si Allah privilégie quelqu'un par des biens et qu'en plus, cette personne-là les utilise dans le sentier d'Allah, évidemment. C'est le lendemain, ça le met au-dessus des autres, au genre du jugement, parce que c'est le lendemain. Et les enfants, nous dit-il, pareil, les enfants du négateur et des hypocrites, ne lui servent à rien. Même si eux, ils sont croyants et pris pour lui, ça ne sert à rien. Par contre, celui qui est croyant et qui a éduqué ses enfants, nous dit-ce d'Ibn Ijiba ici, oui, ses enfants peuvent intercéder en sa faveur, parce qu'ils font partie des personnes qu'Allah a autorisées à intercéder. Nul ne peut intercéder, si ce n'est par son autorisation. Et ces gens-là, les enfants du croyant qu'il a éduqué, à qui il a donné une bonne éducation, intercéderont. Donc, ils pourront être utiles pour lui, s'il les a bien éduqués, s'il a investi dans l'éducation de ses enfants, comme on l'a dit la dernière fois, et à chaque fois qu'on parle de l'éducation des enfants. Donc, ils disent, malul moumi wabnâu l'moumi in saluhu wain saluhat hati lnafaqa nafaqatul mal wain saluhat tarbiya tul la fa innahum yanfa'unahou yuma la yanfa'un malu luma yanfa'un munaafiqu lkafiru malu ou luma tout ma zada abu utmane une autre interprétation possible à ce verset nous dit abu utmane c'est le coeur qui est vide de toute innovation pécheresse bid'a d'Allah bid'a c'est l'hérit l'mutma'innu ala sunnah qui est apaisé ala sunnah qui aime et qui suit la sunnah du prophète le chemin du prophète salimun min afati mali ou l'bani troisième interprétation de ce verset c'est à dire que ce coeur est détaché de l'amour des biens et des enfants il ne l'empêche pas d'adorer Allah sans pas avoir son coeur n'est pas attaché au bien l'argent est dans la poche il n'est pas dans le coeur il met le coup tout le jacédo il met le coup c'est une fête et pareil ses enfants ne l'empêchent pas d'adorer Allah au contraire ils l'aident dans cette adoration ses enfants son épouse c'est grave au contraire ils sont une aide précieuse ils ne sont pas en train de l'enfoncer il n'a pas oublié Allah je sais Allah nous met en garde nous dit oh vous qui avez cru pardon que vos biens et vos enfants ne vous préoccupent pas ne vous empêchent pas d'invoquer Allah car sinon vous serez perdants très bien c'est le meilleur mais il t'lèche donc matia matia il doit être un moyen pour se rapprocher de Allah et non pas une entrave non la sagesse il est Sous-titrage MFP. Je vous remercie. « Celui qui n'arrive même pas à denter son acharnel, il ne s'est pas siable. Comment il pourra gouverner après le reste ? » Donc Soudna Ibrahim l'a demandé d'abord qu'il soit victorieux contre son propre nef, contre son propre âme, qui l'a dent. Et je l'a dit, « C'est pas mal, on va m'écouter, ça veut dire qu'il est de l'écrivée, il ne s'est pas mal, c'est pas mal, il ne s'est pas mal, et on ne s'est pas mal. ... C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Qui est attaché au bien, attaché au pouvoir, attaché aux éclats de ce baron. Sans cela, il n'arrive pas à être heureux, malheureusement. C'est un bonheur artificiel, éphémère. il nous dit c'est aussi le coeur le coeur qui n'est pas ça c'est aussi le coeur qui a les doutes, les illusions les mirages qui cèdent à ces doutes qui est tout le temps en train de s'occuper de ce qui est futile chercher la petite belle la chicanerie et qui est malheureusement malade par ces maladies du coeur qu'on a signalé, qui sont très graves il dit la meilleure façon pour purifier ce coeur c'est d'accompagner ces gens qui ont le coeur pur d'être avec comme l'a dit le Coran j'alliste ou j'alliste si tu es avec ces gens qui sont détachés du bas monde attachés à Allah donc le coeur est rempli par l'amour d'Allah et pas l'amour du bas monde parce que les deux amours ne peuvent pas cohabiter dans un seul corps alors tu seras imprégné par leur valeur comme dans le hadith du prophète du vendeur du musc et du vendeur du forgeron le vendeur du musc même si tu n'achètes rien tu rentres je suis imprégné c'est pour ça qu'on dit toujours à nos jeunes chercher la bonne fréquentation chercher la fréquentation des savants pieux vertueux comme ça même si vous ne comprenez parce qu'ils disent au moins vous êtes imprégné vous êtes dans ces lumières vous êtes dans ces bénédictions et vous serez entre guillemets d'une façon ou d'une autre impacté positivement vous aurez les fruits tout à l'heure de cette bonne campagne et à contrario si vous cherchez la mauvaise fréquentation les gens qui vous éloignent d'Allah qui sont ivres du bas monde et bien malheureusement vous serez au tard impacté votre foi prendra un coup évidemment et ça sera évidemment grave pour le cœur dont en parle aujourd'hui et ici il nous donne quelques sagesses de l'imam Junaïd qui nous dit une des explications du mot salim c'est aussi l'adir c'est à dire celui qui a été piqué piqué par cette grade révérencière il a toujours cette observation il se dit Allah le voit c'est le sens même de l'Ihsan tu es toujours en train de t'observer de dire qu'est-ce que je fais même si tu es tout seul non je ne dois pas faire ça Allah me regarde Allah est avec moi donc non voyez arriver à ce point d'examen de conscience il est l'imam et donc l'imam ici Il ne faut pas s'attacher aux actes et que ces actes soient pour toi un voile. Il faut toujours se dire que ces actes proviennent d'Allah. C'est Allah qui m'a permis, qui m'a guidé, qui m'a privilégié. Ne remets jamais ça à toi-même. Parce que sinon tu seras touché par l'orgueil, par l'autosatisfaction. Et ça, ça rend les actes vains. Toujours, tu remets ces bons actes à la guidance d'Allah. C'est Allah, c'est la grâce d'Allah. C'est par sa miséricorde et sa grâce que je suis ici dans cette mosquée en train de prier. Et tu remercies et tu rends grâce à celui qui t'a guidé, c'est-à-dire Allah. Tu remercies jamais les choses à toi-même. Non, tu remercies à Allah. Si tu remercies à Allah, tu remercies à Allah. Il m'a toujours dit que tu remercies à rien qu'il a toujours. Il remercie à l'humidité et à l'humidité. Il remercie à la nourriture et à l'humidité. Il y a cette hédite. Il remercie à l'humidité. Et je dis à l'humidité. mais comme ça cette ni'ma ce bienfait de l'agidence qui est le plus grand bienfait il reste et il a la bonne fin comme on l'a dit le meilleur des doua Allah qui enracine les cœurs raffermis enracine mon cœur sur ta religion c'est ce qu'on espère pour nous tous qu'Allah purifie mon cœur et qu'il nous donne la bonne fin et qu'il nous permette justement de faire ce grand shihad sur nous-mêmes pour purifier le cœur de ces maladies pour donter l'âme charnelle la faim de l'élever vers une âme qui blâme puis vers une âme pacifiée on va passer au sérieux des questions-réponses on va passer à la faim de l'élever vers une âme qui blâme